Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Camtaro. J'espère que vous êtes tous bien les amis et que vous avez passé un bel été. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois de septembre. Et donc au menu de la rentrée, comme à mon habitude, cela va se passer en trois parties. Et donc pour la première, je vais dresser votre décor énergétique, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance adaptée à ce que vous êtes en train de vivre. Donc il y aura cette forme de proposition de tableau vibratoire et que je vais agrémenter avec les dés astrologiques. Et pour la petite nouveauté de la rentrée, il y aura une datation les amis. Donc si ce message résonne pour vous, n'hésitez pas à le noter puisque je vais vous donner le mois et le jour. Et enfin, je terminerai avec quelques messages du Tini Taro. Voilà pour la première partie. Pour la seconde, on va voir vous, comment vous arrivez dans votre mois de septembre, votre état d'esprit, votre état émotionnel. On va voir aussi le challenge, le défi à relever pour vous et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une troisième partie, j'irai faire un tirage sur l'aspect professionnel et également sur l'aspect relationnel ou sentimental. Voilà, j'ai tout dit les amis pour ce menu de ce mois de septembre. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos encouragements, vos j'aime, vos abonnements. Et donc, on va lancer ensemble cette aventure de la rose zodiacale et encore un excellent mois de septembre à tous les amis. A tout de suite. Mes chers amis béliers, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. Donc, c'est parti. On découvre ensemble votre énergie principale. Et vous avez pour votre rentrée l'arcane sans nom au tarot de Marseille. C'est dire qu'il y a quand même un sacré challenge pour vous avec cette énergie principale, puisque ça vous invite à une transformation profonde dans votre vie. Donc là, on voit cet homme squelette tourner vers l'avenir avec sa faux qui est en train justement de délaguer des choses dans sa vie, d'épurer, de purifier, de se ramener à l'essentiel. C'est vraiment cette énergie. Je balaie tout autour de moi pour retrouver l'essence la plus pure de mon âme. Donc, c'est cette énergie-là qui vous invite au dépouillement. C'est peut-être difficile, puisque là, ça vous invite à quitter une situation de votre passé, à lâcher le passé. Et voilà, de tirer aussi un trait sur votre passé. Ça, c'est encore plus fort, je trouve, pour vous dire ce message. Et donc, voilà, vous êtes sur cette dynamique de changer enfin les choses, d'être tourné vers l'avant pour retrouver en tout cas une meilleure structuration, apporter en tout cas une meilleure organisation aussi quelque part dans un pan de votre vie. Ça peut être sur tous les domaines, mais ça peut être ça. Donc là, on parle de quelque chose de profond, mais ça peut être aussi plus léger. Et on peut aussi voir des choses sous un autre angle, bien entendu. Donc, par exemple, vous pouvez aller vous couper les cheveux. Ce n'est pas un acte anodin, mais ça vous dit que vous avez besoin de légèreté dans votre vie aussi. Ça peut être tout ça, vous voyez. On va comprendre de toute façon pourquoi vous avez l'arcane sur le monde pour votre rentrée, mes amis. Bélier qui là, on revient vraiment à l'essentiel pour vous. C'est aussi l'énergie, je n'en ai pas parlé, du scorpion, qui est l'énergie de la régénération, d'être dans cet état d'aller puiser dans ces eaux sales et d'en tirer le meilleur. Il y a aussi la forme imagée du papillon, mais c'est ça. On est dans cet état un petit peu entre la larve pour enfin sortir de sa chrysalide et devenir ce papillon, retrouver cette légèreté d'âme. On va comprendre. Donc, je suis bien parti. Je suis envolé, lyrique pour vous, mes amis Bélier. Vous avez l'ennui. Donc là, c'est chasser l'ennui. On balaye l'ennui pour vous. On a quelque chose, en tout cas, qui vous pèse avec ce chiffre 15 qui ramène toujours à l'arcane du diable. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui était en état de pourrissement. On le voit avec une espèce de forme d'auto-sabotage avec vous-même. Voilà. Là, je ne sais pas quel domaine de vie ça peut toucher, mais ça peut être cette énergie que je ressens pour vous. On vous demande justement de vous en débarrasser, de la transmuter. Alors, transmuter, c'est passer de cet état négatif à un état positif, de vraiment remettre les choses dans le bon rail. Vous voyez. On y va avec d'autres messages puisqu'ici, il s'agit de votre décor énergétique. Vous avez un cristal, le cristal noir. Ici, on a encore le chiffre 3, le chiffre 5. Donc, il y a quelque chose avec ces chiffres-là. On peut aussi les additionner, le chiffre 8. Ça nous parle aussi de justice pour vous-même, d'être juste aussi par rapport à cette énergie de transformation. Puisque là, on vous demande quand même de rester dans cette énergie, d'aller vers votre avenir, d'aller chercher votre avenir, celui qui vous ressemble le mieux. Et ça passe aussi par la transformation de vous aimez-vous en premier. Alors, je vais regarder ce que ça signifie en divination, le cristal noir dans l'oracle, qui s'appelle le grand jeu divinatoire du cristal. Et donc, nous avons le chiffre 35. Alors, de quoi s'agit-il pour vous ? C'est une carte du destin. Et donc, celle-ci symbolise l'emprisonnement de l'être dans ses divers conditionnements. Et bien, on en plaint dedans, peut-être pour vous, ses propres limitations, les barrières sociales, la dure réalité de la vie à laquelle il devra se confronter. Ici, ça vous indique qu'il y a un obstacle à franchir. Et oui, c'est jamais simple de vouloir être dans cette dynamique du changement, de la transformation. Qu'il y a un problème profond à régler. Ou encore, sur le plan sentimental, vous éprouvez un sentiment de solitude. Ça peut nous dire tout ça. On y va pour un autre message ici. Vous avez une lame majeure assez chouette pour vous. La tempérance avec la pierre, la calcite bleue. Je trouve la clarté par le calme. Je trouve la clarté par le calme. Donc, cette transformation doit être claire et doit vous apporter le calme, doit vous apporter de la fluidité, en tout cas, dans vos énergies. On est sur le principe féminin et masculin ici, avec la tempérance. On gère son émotionnel. On gère ses énergies. On tempère. On modère. On est dans cette énergie aussi de cultiver sa patience, son calme, même si à l'intérieur, ça boue peut-être pour certains d'entre vous, mes amis béliers. Donc là, ramenez de la tempérance, ramenez votre équilibre aussi pour vous sortir d'une situation phagocytante, qui vous met du fil à la patte, j'ai l'impression. On y va pour un autre message ici et il y a aussi l'oppression. Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant cinq minutes chaque jour. Donc là, peut-être l'exercice qui vous est proposé dans cet acte de transformation, c'est de justement apprendre à respirer, apprendre à savoir ce qui vous a oppressé, apprendre justement à prendre le temps de respirer chaque jour, de prendre rien que cinq minutes pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va faire toute la différence. C'est que cette énergie aussi de ramener toujours de la tempérance, de la constance aussi. On peut parler de cette énergie de la constance pour vous, pour cultiver votre calme, votre sérénité et aussi toujours pour vous aiguiller vers un chemin plus, comment dire, plus léger. J'ai vraiment cette énergie de retrouver de la légèreté pour vous. Ok, alors on va prendre maintenant d'autres messages avec le Tini-Tarot. Je change. On va prendre, je ne sais pas, allez, hop, on va prendre tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a déjà un 3 d'épée, on a la force et on a le 10 de coupe. Ok, alors je vais vous les montrer, est-ce que c'est des petites, petites cartes ? Voilà. Alors, 10 de coupe avec la force et le 3 d'épée. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, tant bien que mal, vous avez tenté de rester dans une énergie de constance, justement, dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle ou votre vie familiale. Vous avez, coûte que coûte, voulu tenir le, comment dire, la barque, avec cette énergie, la force. Vous avez donné tous les moyens pour rester dans cette forme de, oui, comme si vous aviez voulu toujours protéger votre famille, coûte que coûte. Voilà, ça nous dit tout ça. Mais il y a quand même, avec ce 3 d'épée, une prise de conscience. Quelque chose que vous ne pouviez pas, finalement, tout assumer au sein de votre famille. Et que là, il est nécessaire de faire le deuil par rapport à cette volonté d'assurer la protection de vos proches. Et que, admettre et d'accepter que, même si vous avez tout fait pour préserver, finalement, peut-être une unité, une harmonie au sein d'une famille, ça a été, ben, plutôt un sacrifice aussi pour vous avec ce 3 d'épée. Donc là, c'est ce que je ressens. Et donc là, eh ben, on est dans cette énergie aussi, ben, d'oppression avec ce 3 d'épée. Puisque pour vous, ben, là, vous êtes peut-être à bout de vos énergies aussi pour certains d'entre vous. Donc voilà, donc là, on vous dit, ben, d'être dans cette réalité qu'il n'est pas possible pour vous, ben, d'assurer, tant bien que mal, ben, toute la sécurité, la protection de votre vie de famille, de votre vie sentimentale, etc. Voilà, ça vous met vraiment dans quelque chose qui vous puise dans vos énergies, dans vos réserves, dans vos ressources. Ok, bon, ben, écoutez, là, il y a quelque chose, en tout cas, pour vous, à se débarrasser de quelque chose qui est trop lourd et de retrouver de la légèreté. Là, j'ai déjà le titre pour vous, mes amis béliers. On y va avec les messages des dés astrologiques, hein, pour compléter toujours cette toile de fond vibratoire. Alors, on y va, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une lune en gémeaux, hein, on va la mettre comme ça, dans la maison 5. Ici, ça nous parle de beaucoup d'hésitation à exprimer, en tout cas, votre côté créatif. Ça part un petit peu dans tous les sens. Ça nous parle aussi avec la maison 5, donc on est dans la maison du lion, de la famille, de la joie, de la procréation des enfants, et que là, il y a une communication qui n'est pas complètement claire par rapport à ça, entre ce que vous entretenez comme relation, votre lien entre les enfants et votre communication avec les enfants. Donc, faites attention à ça, parce que ça peut vous jouer des tours, parce que là, on sent qu'il y a une énergie dispersée en termes de créativité. Donc là, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, là, on vous dit de retrouver, justement, une communication claire, précise, active, chaleureuse, optimiste, joyeuse. Et là, avec cette énergie de la lune, on sait qu'il y a des facilités de communication, mais on dit, attention quand même, comment vous communiquez auprès de votre famille, de vos proches, de vos enfants aussi. On va donc le clarifier avec une datation, on va préciser, je veux dire, puisque là, c'est la nouveauté. Alors, ça se passe, et bien, ça se passe sur le mois de septembre. Donc, c'est peut-être là, maintenant, sur ce mois de septembre ou l'année prochaine, puisque le temps est fluide. Et ça nous parle du 29 septembre. Donc, si ce message vous a parlé, mes amis béliers, notez cette date du 29 septembre. Une communication à installer auprès de votre famille, voilà, de trouver, en tout cas, les bons mots. Quelque chose, en tout cas, qui va vous donner de la légèreté dans cette cellule familiale. Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis béliers. Voilà pour cette première partie. Donc là, il s'agit donc d'une atmosphère, d'une ambiance. Vous me direz si ça vous a parlé, mais on continue maintenant avec vous. On va voir dans quelle énergie vous arrivez, par rapport, justement, à votre état d'esprit, votre état émotionnel, le défi pour la nouveauté et la force qui va vous soutenir. Et on va compléter avec un petit, le normand, pardon. Alors, je dépose tout. Donc, pour vous, mes amis béliers, vous avez ici, dans votre état d'esprit, le 9 de Pentacle. 9, on veut du 9, ça revient. Et puis, j'ai même, je ne vous ai pas dit aussi, je reprends vite fait, ça m'a sauté aux yeux. On avait le chiffre 29. On a aussi cette énergie de la force 2 et 9, c'est le chiffre 11 au tarot de Marseille. Donc, soyez fort sur ce mois de septembre. C'est ce qu'il y a de grandes transformations qui se préparent, de retrouver peut-être de la légèreté dans un clan familial aussi, ça peut être ça. On y va pour votre état émotionnel, vous avez la tour. Ok. Une lame majeure à nouveau, ça en fait 3. Votre défi, le 2 des épées. Et la force qui va vous soutenir, on a le 8 de Pentacle. Donc ici, on a du denier, on a de la terre. Donc, on va vous ramener à des énergies de terre. Donc, on est sur un mois de septembre, c'est les énergies de la Vierge. Donc, ça, ça va vous aider en tout cas à retrouver justement cet équilibre au quotidien qu'on recherche. Et donc, j'y vais. Dans votre état d'esprit, vous cherchez à trouver de l'indépendance, de l'autonomie, de l'aisance matérielle. De retrouver une forme de liberté aussi matérielle et financière. Ça, c'est votre état d'esprit. Votre état émotionnel est alors du grand chaos intérieur, du grand bouleversement. Donc, c'est une énergie qui peut, somme toute, toujours vous secouer. C'est cette énergie-là où là, il y a toutes vos fondations qui se brisent. Là, c'est vraiment retrouver son principe d'humilité par rapport à faire vibrer ses émotions. Retrouvez en tout cas de la légèreté dans vos émotions. Donc là, c'est l'univers qui vous dit, stop, c'est trop lourd maintenant. Vous êtes assez chargé la mule. Et donc là, on est en train de vous donner un coup d'éclair. C'est cette énergie-là pour vous dire que oui, vous avez encore des choses à vivre dans vos émotions. Et que rien n'est perdu pour vous, mes amis béliers. Pour le challenge, vous avez le 2 des épées. Là, on voit, c'est l'énergie du choix. De savoir en tout cas que choisir dans votre vie. Il y a toujours ce balancement, cette hésitation. Mais cette femme a les yeux bandés et elle écoute son esprit. Donc là, c'est vraiment être au-dessus finalement de tout principe lourd justement. C'est quelque chose en tout cas qui doit vous procurer ce sentiment. Comment on peut dire ça ? Avec ce 2 des épées pour vous en challenge. C'est-à-dire retrouver votre route, votre véritable chemin intérieur, votre vérité intérieure, votre intuition. Je l'assimile souvent à la papesse, ce 2 des épées. Puisqu'on est toujours dans ce choix, dans l'hésitation. Mais qu'est-ce que je fais ? Je prends cette direction ou non ? Et là, le challenge, c'est savoir vous écouter. Savoir écouter votre petite voix intérieure pour vous. Et de suivre cette route éthérique, cette route spirituelle. Cette route qui vous emmène vers une élévation de votre âme. Ça peut être ça pour vous. Donc ça, un peu fort de café. Mais si on peut le ramener sur quelque chose de concret. Le défi, c'est savoir choisir. Savoir vous orienter. Ça peut être ça. La force qui va vous soutenir, c'est de prendre un chemin et de produire. Là, je ne vois pas d'autres conseils par rapport à cette énergie-là. De produire au quotidien des efforts. On vous demande de produire des efforts par rapport au choix que vous allez faire. Parce que là, il y a quelque chose en tout cas qui doit changer. Qui doit profondément changer pour vous au niveau émotionnel. Il y a peut-être des choses qui ont été retenues. Et là, on vous demande de les libérer. Puisque vous êtes dans cette énergie d'oppression. Et d'en prendre conscience. De prendre pris le temps d'écouter votre petite voix intérieure. Ça fait partie aussi de votre conseil. De méditer 5 jours sur votre respiration. Par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, c'est assez riche. Je dis ça à chaque fois. Mais c'est sincère, mes amis. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu pour ce 2 d'épée. Puisque là, dans l'état d'esprit, c'est quand même plutôt bon. C'est de vous ramener à quelque chose qui vous donne une joie de vivre. Une assise. Une posture. Peut-être sociale. Peut-être spirituelle. Je ne sais pas. Mais ça peut me dire tout ça. On va le préciser de toute façon. Avec ce petit le normand. Alors, vous avez les étoiles. Et oui. Donc, on vous demande d'y croire. On vous demande d'avoir, de regarder cette longue vue. De découvrir. D'aller chercher vos étoiles. D'aller chercher vos rêves. Et donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets. Donc, ça, c'est votre état d'esprit. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, il y a cette énergie de bouleversement émotionnel. Pour vous, avec la tour. Ou là, on vous dit, chassez quelque chose. En tout cas, qui vous plombe par rapport à ça. Pour y croire. Pour le faire aussi. Ça peut être ça. Alors, on y va. On va le préciser. Et vous avez les chouettes. Ok. Il y a peut-être une communication qui vous a bouleversé. Ou qui va vous bouleverser. Puisqu'on parle de ce mois de septembre. Mais en tout cas, là, vous êtes dans quelque chose qui est bouleversant. Ok. On va la préciser quand même. Ces deux hiboux. Ces deux chouettes. Je ne sais jamais les reconnaître. Bon. Alors, on va voir. Et bien, voilà. Elle en vient. Elle est là pour vous. La tour. C'est une énergie. Mais comment j'arrive à me reconstruire émotionnellement. Comment je recommunique avec mes émotions. Comment je renoue avec mes émotions. Entre moi et moi. Ou peut-être avec une personne qui vous tient à cœur. Mais qui, somme toute, n'est plus dans votre vibration. Ça, c'est ce que je ressens. Ok. Vous avez changé de fréquence vibratoire. Ça peut être ça. Ok. Alors, on y va avec ce deux des épées. Alors, que choisir ? Que choisir ici ? On vous dit de choisir une direction où il y a des contacts. Il y a la possibilité avec le jardin de créer des rencontres. De choisir un chemin où il y a quand même, on va dire, qui est pavé de rencontres. De choses, en tout cas, qui vous tiennent à cœur. Donc, ça, c'est ce que ça nous dit. Que là, vous hésitez peut-être à renouer. À reprendre contact avec les autres. À sortir un petit peu aussi, peut-être, de votre isolement. Puisqu'on nous parle de ça, d'ennui. Ok. On y va avec le huit de Pimpacle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le cœur. Le cœur à l'ouvrage Produire. La solution est de faire, pour vous. Ça, c'est la force qui va vous soutenir. Il y aura peut-être aussi une femme qui va vous appuyer, qui va vous épauler pour un petit peu, comment dire, vous pousser vers cette transformation aussi. On voit, elle est abondante. Elle est intéressante. C'est quand même assez bénéfique pour vous, cette femme est assez intéressante. Et ici, on a le serpent qui nous parle toujours de transformation, de changer de peau. De doter cette vilaine peau pour votre rentrée, j'ai l'impression. Et de repartir dans quelque chose de neuf. Voilà, on est vraiment dans cette énergie du neuf, de réanitialisation pour vous sur ce mois de septembre. Voilà pour vous, pour vos énergies à vous. Vous me direz aussi si ça vous a parlé. Je continue maintenant avec votre vie professionnelle pour la troisième partie. On y va, ce qui vient à vous, mes amis béliers. On va voir et le conseil. Allez, pour nos amis béliers, ascendant et lunaire, on y va. Ok. Vous avez le fou. Ok. Et là, vous avez le 10 de pentacle. Alors, avec l'énergie le fou, là, ça vous dit que vous partez de rien. Vous avez tout à recréer. Vous n'avez que votre légèreté d'être, votre spontanéité, votre fraîcheur, votre soif d'aventure professionnelle. Vous avez cette besace, votre amie fidèle qui vous suit. Voilà. Et ça nous dit, voilà, en route pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je suis plein d'espoir. On voit ce parapluie avec les étoiles en dessous. Donc, là, ça vous dit que vous quittez une situation. Vous partez aussi. Peut-être que soit on vous congédie ou c'est vous qui décidez de prendre vous-même la porte et de vous en aller. Et d'aller vibrer ailleurs. Quelque chose, en tout cas, qui vous enthousiasme, qui vous rend le cœur léger. Le conseil est, avec ce 10 de Pentacle, de faire comme si vous étiez déjà en haut de l'affiche. C'est vraiment cette énergie de retrouver tout de suite, de remplir vos espoirs, de remplir des satisfactions professionnelles, des choses comme ça. Donc, là, c'est comme si vous étiez déjà en train de créer, en tout cas, votre vie rêvée professionnelle avec ce 10 de Pentacle qui sera concret, qui sera tangible. Là, on part d'une feuille blanche. C'est vraiment, on part de rien pour être à nouveau dans cette énergie de construction, de créer de nouveaux réseaux professionnels. Donc, c'est plutôt intéressant. Et on y va avec le petit, l'énormant, pour préciser, cette énergie du fou. Et là, vous avez... Alors, peut-être que vous allez quitter du jour en demain votre poste pour une nouvelle aventure. Vous vous engagez vers autre chose, vers autre chose de complètement différent. Ça peut être ça. On y va. Et là, ça nous parle aussi des oiseaux. Il y a quand même beaucoup de communication aussi pour vous dans cet engagement. Mais on va le préciser parce que là, ça me pose un questionnement pour vous. Allez. On va le prendre. Vous avez toujours cette énergie de la tour, d'édification, d'édifier aussi son réseau professionnel, de s'élever vers quelque chose de plus mature aussi, de plus responsable. Ça nous parle d'administration avec l'anneau et l'administration. Soit vous décidez de casser cet engagement avec une administration. Ça peut nous parler de ça. Là, je ne vois pas autrement. Ou sinon, vous décidez de vivre l'aventure peut-être administrative pour certains d'entre vous. Là, on vous dit peut-être quelle folie. Je ne sais pas. En tout cas, vous me direz en commentaire. Mais c'est quand même assez curieux où ça vous dit de retrouver un accord avec une administration. Voilà. Donc, c'est assez curieux. On va donc voir la force qui va vous soutenir. Eh bien, c'est votre fraîcheur. On a aussi ce chiffre 13. C'est fou. Donc, ce côté spontané. Ça nous parle aussi de nouveaux projets. Mais assez réaliste sur du long terme. Et là, il y a magnifique. Vous avez l'étoile pour vous. Donc, il y a une protection par rapport à tout ça. D'être qui vous êtes. D'être authentique. Et de... Oui, ça nous parle de nouveaux contrats. De nouvelles associations. De nouvelles formalités administratives. Peut-être qu'ils vont vous faire fuir. Je ne sais pas. Et avec ce 10 de Pentacle. Soyez déjà responsable de vos actes. Voilà. Quelque chose de concret par rapport à vos projets. Et d'en parler. Il y a quand même une confiance retrouvée. Voilà pour vous. Pour cet aspect professionnel. Et je termine avec maintenant l'aspect relationnel. On va voir ce qui vient à vous. Ou au niveau sentimental. On va voir les cartes que je vais... Où il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas. Elle est tombée comme... Ça se débloque ou ça ne se débloque pas ? Donc là, il y a peut-être une situation qui est bloquée. Ou à débloquer. Ok. Et ça rime. Allez. On y va. Pour nos amis béliers. Ce qui vient à vous. Et le conseil pour ce mois de septembre. Alors, vous avez... Ah. Tiens donc. Le deux épées. On l'a vu dans le défi. Un choix relationnel. Il y a un choix relationnel. Très bien. Le conseil. On est toujours dans les épées. Il y a page des épées. Donc ici, on est dans la communication. On est dans le mental. On est dans le spirit. Donc, page des épées. Ça vous dit de faire des recherches. D'investiguer. De voir comment vous pouvez communiquer. D'années, petit à petit, une communication. Certes, peut-être maladroite. Avec un page des épées, c'est toujours timide. Mais, voilà. Donc, il y a bien cette idée de peut-être mettre les pieds dans le plat. Pour vraiment vous orienter vers le véritable choix de votre cœur. Ou, voilà. Ça peut être ça aussi. Bon. On va voir. On va compléter ce deux des épées qui vient à vous. Pourquoi vous avez ce deux des épées ? Allez. On y va. Et vous avez les cigognes. Il y a peut-être une proposition de déménagement avec votre relation. Alors, votre partenaire, votre associé. Ça nous parle de migration avec les cigognes. C'est plutôt bon présage. Ça nous parle que vous êtes tourné vers l'avenir. OK. Ici, il y a des solutions proposées. Ça nous parle de solutions proposées. OK. On va quand même préciser la cigogne. Là, il y en a deux. Alors. Et nous parle. Voilà. Là, on vous parle toujours de retrouver de la légèreté, de la pureté. On est dans quelque chose de faire ce choix. Ben oui, il y a ce choix intérieur très fort. Ça doit vibrer, en tout cas pour vous, quelque chose de léger, de pur, d'authentique, de sincère dans cette relation. OK. Et là, on a toujours. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, là, vous avez votre... Alors là, ça a voulu sauter. Il y a toujours cette énergie avec le bouquin, le livre. Ça nous parle de guérison avec le caducé. Ici, on voit l'emblème de Mercure. Ça nous parle de connaissance, de prendre connaissance en vous-même. C'est pour ça que le fait d'aller à l'essentiel, d'être aussi dans cette énergie de la Vierge, de trier, d'analyser, qui n'est peut-être pas trop votre domaine, puisque vous agissez de manière globale dans l'archétype, mes amis béliers. Et là, c'est vraiment savoir au fond de vous-même si cette opportunité de partir avec une personne est la bonne. Et là, on a, vous le savez, que ça va être bon, ce changement, que ça va vous aider. Moi, je le ressens plus comme ça pour vous, mais vous me direz, puisque là, c'est ce que la lecture des cartes, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on y va avec ce page d'épée qui vous dit d'être à la découverte, de quand même, de vous questionner, de poser les bonnes questions à votre autre. Ça peut être ça. À la personne, en tout cas, qui est concernée par cette envie de bouger, d'aller ailleurs, oui, de déménager. Vous avez toujours le jardin. Ça nous parle vraiment de prendre, peut-être, prendre contact avec tous vos réseaux. Ça peut être ça. Et d'aller investiguer. C'est vraiment, pour le coup, là, on fait un petit peu son enquête de terrain. Donc, je ne sais pas comment se passe l'environnement, comment se passe le voisinage. Comment se, voilà, comment vous, si vous changez de lieu d'habitation, comment ça va se passer au niveau social pour vous. Je pense que ça peut vous préoccuper. Et là, on a, eh bien, toujours la lune qui nous parle de, toujours de célébrité, de réussite avec le petit, le normand. Même si là, il y a certaines incertitudes, une forme d'anxiété pour vous. Mais on a l'étoile derrière vous. Donc, c'est passager. Il y a, bien sûr, c'est toujours une forme de stress de vouloir vivre une aventure relationnelle qui n'est pas dans votre région même. Ça n'a pas aussi de déménagement. Voilà pour vous les messages que j'avais, mes amis béliers. Et je termine avec un dernier message avec le jeu de la vie pour vous. On y va. Eh bien, le titre, je l'ai trouvé. C'est « Osez la légèreté pour vous ». Voilà, « Osez la légèreté ». Et là, vous avez, vous avez quoi ? Vous avez « J'ai beaucoup de travail divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payée. La loi de non-résistance. La loi de non-résistance. J'ai beaucoup de travail divinement donné. Je sers de mon mieux et suis fort bien payée. Donc, dès que vous allez vous investir, dès que vous allez vous engager, dès que vous allez œuvrer, dès que vous allez fournir des efforts, vous faire confiance pour être dans cette énergie de transformation, vous serez sur la bonne dynamique, vous serez sur la bonne voie sur ce mois de septembre. Voilà pour vous tous les messages que j'avais pour vous, mes amis béliers. Quant à moi, je vous dis encore merci pour tout, pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Et je vous souhaite surtout un très bon mois de septembre à tous. À bientôt. Bye bye.